Salut tout le monde, c'est les cons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA V Online. Aujourd'hui, il n'y aura pas de mission, mais c'est juste une petite livraison. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait une vidéo sur la livraison des véhicules sur le quai. Donc là, j'ai vu, il y en a une juste là. C'est quoi comme voiture, ça ? Que je rentre dedans. Je vais voir. Alors, vamos. C'est voiture, vamos. Donc, il faut le livrer ici, sur le quai, qui clignote ici, normalement. Donc, je mets mon point. En attendant, je vous invite déjà à cliquer sur like. Ce n'est pas une vidéo qui va très très longue, mais c'est utile. Donc, ça peut vous aider pour augmenter justement votre argent dans votre compte en banque sur GTA, bien sûr. Donc, il suffit juste de livrer la voiture sur le quai et comment on pense, je pense que c'est entre 10 000 et 20 000 dollars GTA. C'est plutôt bien. Après, vous pouvez livrer peu importe l'état de la voiture, mais moi, je préfère livrer proprement. Proprement, voilà, qu'il n'y a pas d'accident. En tout cas, j'essaye de ne pas perdre d'accident. De toute façon, il n'y a pas de temps précis à faire, à respecter. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous pouvez rouler à votre allure. Hop là. Attention à l'intersection là. Hop. Je suis presque arrivé. En plus, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous prenez la voiture. Après, ça dépend de quelle distance vous êtes. Si vous êtes à l'autre bout de l'île, c'est normal. Ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est normal. Mais bon, si vous êtes à l'accident, si vous êtes dans la ville, on va dire, en une minute, vous pouvez arriver justement sur le quai en arrière-temps. Et voilà, je suis déjà sur le quai. Donc, je peux prendre deux voies différentes, mais je choisis la voie du bas un peu plus compliquée au niveau de circulation. Ah ! Ici, je ne me trompe toujours pas ici. Je me trompe, je ne me trompe pas chaque fois. Hop là, c'est bon. On se fait que là, je prends ici. Et hop, je prends à gauche. Et là, j'accélère. Je ne sais pas combien de temps que j'ai mis. Je pense que ça a pas moins de deux minutes. Deux minutes chrono. Et hop là. Mais par contre, c'est au hasard. C'est au hasard. Ça ne paraît pas comme vous voulez. Donc, ça fait partie du défi quotidien. Et voilà. Progression. J'ai une barre. Oh, ben voilà. Je disais tout à l'heure, entre 20 000 et 20 000. Donc, 20 000, c'est pas rien. Vraiment, c'est pas rien. 20 000, on peut aller acheter des armes avec ça. Ou des munitions. Tranquillement. Donc, ça peut aider, hein, pour ceux qui viennent commencer. Mais bon, il faut quand même avoir l'entrepôt, hein. L'entrepôt, c'est quoi déjà comme entrepôt ? Euh, il y a quelque part que j'ai acheté en ville. Hop, l'entrepôt, l'entrepôt, il est là. Donc, il faut avoir un atelier autour, hein, pour évidemment débloquer cette option pour le défi, enfin, pour gagner de l'argent assez facilement. Mais pour l'avoir, ben, il faut, et ça coûte 2 millions, hein, il y a pas mal de missions à faire. C'est vrai que maintenant, on a pas mal de moyens pour gagner de l'argent sur GTA. Donc, on devient riche très vite, hein. Par rapport à vous, c'est vrai qu'il y avait moins d'activité. Bon, assez blablaté, mes amis, je vais vous laisser là. J'espère, en tout cas, que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Autant, n'oubliez pas de cliquer sur le like, de faire partager, de commenter. Et merci, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.